yo p bro c'est fufu on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur nanasunutazai et oui je sais ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo presque une semaine mais nous inquiétez pas je suis bien évidemment toujours là donc on va regarder dès aujourd'hui qu'est ce qui va arriver sur la jp demain donc là comme vous pouvez le voir on a des skins d'été voilà de mono de austin de valentie etc là on va voir un nouveau super boss avec ban et elaine et comme pouvez le voir les skins sont juste magnifique et ça fait extrêmement plaisir et là on peut voir qu'on a un petit haut passe aussi au passage donc pour ceux qui cachent paix je pense ça va être assez intéressant donc avant de regarder les skills des deux nouveaux personnages donc des refonds tout simplement de steen et de et de valentie on va regarder tout simplement qu'est ce qu'il y aura d'autre donc un petit event bingo donc dans ce bingo on pourra farmer les petits skins qu'on voit ici donc de mono énormément de steen et valentie on pourra farmer des skins sur les trois personnages d'été donc ça c'est vraiment plutôt cool surtout que ça va être free to play pour le coup donc ça c'est plutôt bien donc chouette le bingo le passe comme je vous disais on a bien évidemment l'event du super boss donc de ban et de helen que je disais juste un petit peu dessus je n'ai pas eu le temps de regarder le live de la corée donc je ne sais pas comment il va se passer comment il va être fait mais dans tous les cas vu la gueule des skins c'est juste obligé que je le fasse pour avoir le skin ne serait-ce que le ban parce que tout simplement un des personnages favoris de nanatsu donc je vais aller chercher parce qu'il est vraiment trop classe là faut se le dire c'est ça fait un peu le ban skin de la mort et c'est vraiment trop stylé donc on va aller chercher ça une nouvelle tour des essais voilà saison 2 donc bientôt ils vont réinitialiser tout simplement la tour des essais donc on pourra la remonter etc et ça c'est vraiment pas mal ensuite quelques évents et tout j'ai pas cherché toi tout comprendre parce que comme vous pouvez le voir c'est pas évident de se retrouver là dedans mais le principal est ici donc voilà on va maintenant regarder les skins les skills plutôt des deux nouveaux personnages c'est parti ok du coup on va commencer avec austin qui sera de couleur verte et ça ça fait plutôt plaisir parce qu'on commence à revoir du vert maintenant quelques personnages comme eren ou dolor etc qui commence à venir dans le jeu et ça ça fait plutôt plaisir parce que vous savez quand cette dernière temps c'était vraiment écrasé par les personnages rouge ou bleu donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça donc du coup on va regarder ce que fait notre petite austin vert d'été donc pour chaque débuff sur vos ennemis vous alliez obtiennent 5% de pénétration chance critique dégâts crit et tout ça c'est cumulable 8 fois c'est plutôt fort donc du coup dès que vous mettrez un débuff sur vos ennemis on va gagner 5% sur tous ces stades donc jusqu'à 40% c'est quand même très fort donc je pense à quelques compos qu'on avait à l'époque comme on mettait l'ilia pour gagner de la pénée ou d'autres persos là par exemple qu'on pourrait mettre qui bénéficient qui auront besoin de bénéficier tout simplement de chance crit dégâts crit etc vous mettez cette petite austin en bonus on pourrait monter très haut et faire d'énormes dégâts franchement ça peut être assez intéressant après voilà c'est un truc qui se cumule je pense qu'il faudra cumuler quand même quelques fois pour que ça devienne vraiment très intéressant mais franchement ça peut être pas mal surtout si vous avez des persos qui peuvent mettre beaucoup de peut-être de malus en même temps c'est faut voir si on met plusieurs débuffs en même temps ça peut être très intéressant honnêtement passif plutôt chouette pour le coup premier sort de austin du coup un fil des dégâts de faiblesse égaux à 300% d'attaque faiblesse dégâts x3 aux ennemis qui souffrent de malus donc là ça me fait penser à mon petit bébé béni maro voilà vous connaissez bien que j'ai eu sur la glo que j'ai monté 80 d'ailleurs en passage puisque je l'aime beaucoup trop ce personnage même si je sais que voilà que c'est pas méta tout le monde ne joue pas etc ça c'est mon petit avis personnage j'adore beaucoup béni maro et là comme vous le savez bah 300% c'est un petit bœuf voilà parce que béni maro actuellement est à 265% sur la glo ils ont fait un petit bœuf sur les personnages donc qui ont la compétence de faiblesse donc au lieu de 275 on passe à 300% et par exemple à une étoile on passe de 110 à 120 et franchement c'est plutôt cool ça fait extrêmement plaisir donc du coup maintenant deuxième sort en plus de ça il risque vraiment de faire beaucoup de dégâts donc du coup le deuxième je me suis un peu raté sur la trace je viens de voir mais vous inquiétez pas j'ai essayé de bien vous le faire du coup pour trois tours ça va sellé donc toutes les compétences de guérison donc toutes les compétences ce qui est le relatif à la guérison et n'augmentera pas la jauge dut donc en gros l'ennemi ne pourra pas augmenter sa jauge dut et ainsi que de réduire l'attaque de 20% sur toutes les cibles ennemies voilà donc ça c'est plutôt fort après bien évidemment là on est en trois étoiles donc trois tours ça sera peut-être pas le cas ça sera peut-être un tour déjà rang 1 et on va se les donc bien évidemment les compétences de guérison ça c'est plutôt fort déjà on fait trois trucs en un coup on sait les compétences de guérison on bloque les ulti et en plus de ça on réduit l'attaque de 20% donc j'imagine que ce sera peut-être encore un petit peu moins aussi sur une étoile mais franchement faire trois petits débuts comme ça ça fait extrêmement plaisir donc je trouve ça vraiment plutôt fort et l'ultimate vous le connaissez déjà bien un fil des dégâts de points donc à 350% d'attaque à tous les ennemis et point de dégâts critiques x2 donc ça ça fait plaisir et en plus avec le passif voilà on peut commencer à faire des trucs très intéressants donc voilà petit personnage qui ne sort peut-être pas forcément du lot mais par contre elle a le mérite d'être très intéressante je suis sûr à 100% que cette eustine sera jouable dans plusieurs teams je me fais pas de souci là dessus elle a des compétences vraiment très puissante la première peut aller très très loin s'il ya du débuff en phase donc elle va faire énormément de dégâts son deuxième est très utilitaire franchement pouvoir bloquer la juge ult donc là franchement on essaye vraiment de sortir de la méta de la méta sp tout simplement là on vient d'avoir vraiment beaucoup de persos qui essayent de partir de ce côté là donc ça ça fait vraiment plaisir et je suis voilà cette eustine franchement pour moi très intéressante donc du coup on va passer à valentie ok du coup on se retrouve sur notre valentie valentie qui sera de couleur bleue donc ça c'est pas trop mal pour le coup donc du coup passif si l'ennemi utilise un skill de buff bloque les skills de soins pendant deux tours attaques sp et passif exclu donc ça c'est pas mal donc l'ennemi d'accord donc dès qu'il va essayer de se buff ou quoi que ce soit boum on va bloquer les skills de soins donc là franchement avec la eustine qu'on avait avant donc tout ce qui est un peu des kings de tous les autres personnages voilà qui peuvent avec les sorts hors ulti bien évidemment bah ça va les bloquer un franchement sauf attaques sp donc en gros par exemple comme la la elizabeth vert tout simplement avec son ulti qui va il bah là ça passera pas mais par contre franchement c'est un passif très puissant un franchement c'est je trouve que là on veut counter je sais pas pourquoi notre petit king king bleu mais faut voir faut voir je ne suis pas sûr ça doit fonctionner à 100% sur le clip bleu mais normalement oui ça devrait passer donc il y aura pas mal de personnages qui vont être un peu counter avec ses skills là donc plutôt cool même peut-être la lia même la lia devrait être quand celle là dessus faut voir un fiche donc premier sort un fiche des dégâts de fulmination égaux à 250% de l'attaque à tous les ennemis fulmination 15% de dégâts supplémentaires pour chaque jauge d'utile sur la cible donc j'ai regardé 15% donc vu qu'on peut aller jusqu'à 5 jauge d'utile on va aller bah foutre 75% de dégâts supplémentaires si le mec est à 5 jauge d'utile donc ça c'est plutôt cool si vous mettez ce sort après quelques tours in game voilà que le temps que le mec stack un petit peu ses sorts vous mettez ce sort là vous allez faire des dégâts monstrueux parce qu'en plus ça c'est de la oe donc en fonction de ce que l'ennemi aura en jauge d'utile à prendre plus ou moins cher déjà 250% de base ça fait déjà assez mal après voilà on n'a pas des petits bonus comme là le sort de par exemple du milieu d'as des bons bleus voilà avec la perfo etc mais c'est pas grave franchement c'est c'est pas mal c'est vraiment pas mal on accepte du coup deuxième sort de valentie un fiche des dégâts égaux à 450% de l'attaque un ennemi et bloque la jauge d'utile pendant deux tours donc comme je disais même stat que steen voilà c'est pareil on bloque les jauge d'utile voilà c'est la méta vous ne partirez plus en spé donc là il va nous falloir des personnages je pense qui tapent très fort avec leurs deux premiers sorts parce que le but là va être vraiment en sorte que l'autre ne puisse pas ulti et qu'on le tue avant tout simplement donc franchement c'est plutôt intéressant je j'aime beaucoup ce délire dans lequel on va rentrer ensuite ultimate bah vous le connaissez aussi ça ne change pas un fiche des dégâts deux ruptures égaux à 630% de l'attaque à un ennemi et ruptures dégâts x2 sur les ennemis donc qui bénéficient d'un buff tout simplement donc ça voilà ça c'est classique par exemple actuellement je joue beaucoup valentie la verte sur la glo sur le boss de guild tout simplement parce qu'il se met un paquet de buff et ça passe très bien là dessus donc voilà honnêtement voilà petite valentie vu qu'elle a un aoe bah déjà ça fait penser que pour de l'auto farm ça va être très intéressant et en plus de ça avec son petit truc de fulmination les dégâts va être plutôt plutôt sympa bloquer les skills de soins etc bah c'est pareil ça ça va être pratique aussi pour du pve franchement là dessus je vois pas problème pvp je pense ça va être assez correct le deuxième sort bah bloquer jojude voilà c'est clairement pour pvp ça vraiment ça c'est pour faire chier même pve sur un poste où vous galérez vous bloquer vous allez passer beaucoup plus facilement parce que en général quand tu prends des sp dans le mode d'histoire sur les derniers levels tu commences à en chier un petit peu sévère donc franchement ça fait plaisir d'avoir des personnages comme ça non vraiment les gars de ce que je vois c'est deux excellents personnages et en plus de ça avec les skins qu'on va voir sur ces deux personnages plus ce qu'on a de base bah ça va donner des stats de plus en cc plus le bingo qui va nous permettre de gagner encore quelques skins donc franchement là dessus les gars on peut dire qu'on peut commencer à voir pas mal de stats sur les personnages des 7 disasters et ça ça fait vraiment plaisir donc voilà les gars on a fait le petit tour de la mage je vous ferai dès demain je vais essayer vraiment si je peux là normalement je suis en train de tourner entre guillemets le la vidéo sur l'evaille voilà j'ai toutes les petites parties tout faut juste que je commente un petit peu par dessus j'ai tout ce qu'il faut donc voilà je finirai avec l'evaille parce que l'evaille était vraiment le dernier personnage de la collab snk que je ne vous ai pas fait donc voilà on finira là dessus je pense que l'evaille devrait vous intéresser quand même pas mal donc voilà je suis quand même content de pouvoir vous le faire et merci aussi à wall roche du coup au passage qui a pu parce que vu que je n'ai pas le personnage qui m'a permis de le faire tout simplement du coup voilà les gars si cette petite vidéo mage news vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner et puis moi je dis à plus la prochaine vidéo allez peace tout le monde